Bon à tous, voilà, alors regardez, on vient de passer l'alignement entre la cardinale sud que vous voyez très bien, on voit très bien d'ici. On la reconnaît très bien parce qu'elle est noire en dessous, donc noire vers le sud, et que les deux pointes visent vers le bas, voilà. Voilà, et donc c'est la cardinale sud de la petite barge, voilà, et derrière vous voyez le phare de la grande barge cette fois, encore plus barge, encore plus haute, et cette fois-ci c'est un phare, donc c'est sur terre. Alors celle-ci que vous voyez c'est une bouée, ça flotte, voilà, donc il y a de l'eau tout autour, j'ai bien vérifié, de toute façon on est en train de passer au sud d'une cardinale sud, donc tout va bien. Voilà, mais même si on serait passé autour, j'ai vu il y avait de l'eau, donc c'est pas trop un problème, maintenant on fait les choses bien, donc on passe au sud, comme indiqué par le petit panneau. Voilà, on révisera tout ça bientôt, je vous le promets. Et derrière, comme vous voyez, le phare, et les sables qui sont toujours là. Donc en fait on n'avance pas, et le bateau à 30 degrés permanent, voile en tête, j'ai remis les voiles en tête parce qu'il n'y avait pas les familles de choses. Alors il y avait un petit peu moins de vent tout à l'heure, là le vent qu'on relève, il forçait un petit peu ce qui était prévu, donc peut-être que je vais reprendre un riz pour remettre le bateau à plat. Parce que là j'ai l'impression qu'on ne fait que déraper, car le bateau est trop jité, donc il ne glisse pas sur l'eau si vous voulez parce qu'il est trop penché sur sa coque. Et ça c'est parce qu'il y a trop de voiles en tête de mât, donc la meilleure chose pour ça c'est de prendre un riz. Donc c'est ce qu'on va faire, mais vu le défilement de cette cardinale alors qu'on est à 30 mètres, à tout péter, c'est que vraiment, 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 on ne va pas vite en vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'aller vite, mais en vrai on est face aux vagues, face au vent, et face au courant avec un coef qui commence à approcher les 70, qui commence à être sympa. Donc, on n'arrivera jamais au bout. On n'arrivera jamais au bout, mais c'est pas grave. On a des portes de repos, quand on appelle ça, tout va bien. Tout est calculé, et je ne sais pas par rapport à ça, mais c'est juste injuste, parce que depuis tout à l'heure je croise ces bateaux qui sont eux en vente arrière, on sépare les vagues, le soleil, les vingt nœuds dans le dos, les bonnes vagues, histoire de nous faire des bons surfs, et tous, ils ont trop plaisir, et nous, on bouffe des embruns depuis ce matin, voilà, le pont est trempé, et c'est vague sur vague, le bateau complètement penché, je vais essayer de vous mettre l'horizontale, vous voyez à peu près ce que ça donne, l'horizontale ça doit être à peu près un truc comme ça, vous voyez le câble par rapport à l'horizon là, voilà, donc on s'amuse, voilà, donc par contre sur ce bord là, j'ai réussi à faire un super câble, vous voyez qu'on est passé en dessous des 360, on est carrément à 320, et on a passé la cardinale qui nous a embêté, donc ça veut dire que, ça veut dire que, tout simplement, on va pouvoir longer la côte sans vraiment tirer des bords, et ça c'est un gros plus, ça veut dire que là, on va peut-être refaire un ou deux bords vers le large, histoire de s'écarter des écueils, mais il n'y en a pas vraiment, j'ai regardé aussi, donc on va pouvoir vraiment longer la côte, quitte à aller directement jusqu'à Saint-Gilles, qui est le long de la côte, regardez-moi le cumulo d'un bus là, qui est en train de gonfler bien comme il faut, ça c'est parce que l'air chaud s'engouffre en dessous, il fait bourgeonner le nuage, vous voyez que c'est bien au-dessus, tout le long de la côte, on les voit bien les nuages, tout le long de la côte, et le reste, pas vraiment, pas vraiment de cumulus, en tout cas là, c'est des cumulus en bas, là, des petits cumulus, et ceux-là, ils sont vraiment le long de la côte, on apprendra ça aussi un petit peu, et vous croyez que j'étudie aussi un petit peu plus, tout ce qui est thermique, parce que je ne connais pas encore assez pour pouvoir vous en parler, parce que c'est très vaste, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas encore du parker, voilà, bon voilà, 30 degrés, je vous ai pas renti, 35, et la vague, c'est que du bonheur, de ce côté-là, quand on est à l'intérieur, il y a un côté flotte, et un côté ciel, c'est agréable, c'est très agréable, donc voilà, au niveau de la nappe, ça se passe nickel, le seul problème, c'est qu'on a tendance à se truer, oh là là, il y a des déferlantes là-bas, je viens d'en voir une, mais magnifique, c'est justement parce qu'il y a le phare, il est où le phare ? Il est là, donc les au fond doivent être par là, doivent être par là, donc c'est pour ça qu'il y a des grosses déferlantes, je vois un petit casier aussi, donc voilà, on va éviter de trop s'approcher de la côte, à cause des casiers aussi, parce que ça, c'est vraiment un casse-tête, et voilà, je vais vérifier un petit peu, ma nappe, comme je vous ai dit, on va s'écartir une fois du large, je vais voir quelle heure il est, je suis curie de savoir quelle heure, attention, il est, oh, voilà, il va surtout falloir que je prenne un riz, dès que j'ai fini la vidéo, je vais prendre un riz, pendant que j'ai passé la carte d'un juif, je vais prendre un riz en toute sécurité, sans avoir à tenir mon cap, précisément, donc ça va être nickel, et j'espère qu'une fois le bateau un peu plus à plat, on pourra filer un petit peu plus vite, voilà, parce que là, je sens que ça forcit petit à petit, il faut toujours prendre le riz, avant que ça soit trop tard, donc du coup, c'est dès qu'on y pense, on le prend, voilà, donc du coup, je vais couper la vidéo, histoire de récupérer, ce riz rapidement, et puis je vous retrouve un peu plus tard, et j'espère un peu plus loin, bye bye, ciao ciao,